Shabbat shalom à tous, je vous propose de me retrouver pour le Zerashim Shonebdomadaire. On va faire le Parashat Kitavo, le Hod Gimen. Donc il y a marqué lorsque l'Hanom, il a porté ses Bikurim, il y avait tout un rituel qu'il prononçait devant le Kohen et d'ailleurs c'est des passages qu'on retrouve dans la Haggadah. Il y a marqué Yottsiennu, marqué Yottsiennu Elama Komase, Yottsiennu Elama Komase, Vaytennanu et Taharetazot, dit qu'Hashem nous a fait venir sur cette terre, à cet endroit pardon. Hashem nous a fait venir à cet endroit. Yal Kuchimoni va dire. ça veut dire c'est quoi cet endroit, c'est ma macom ma no ra macom aze comme il a dit Jacob, le macom c'est le bétamigdash, il nous a amené au bétamigdash veïten lanou et ta har et sa zot et il nous a donné cette terre ça c'est quelque chose donc on rappelle on est sortis d'Egypte on dit Yotinosh, il nous a fait sortir d'Egypte, il nous a amené au bétamigdash et il nous a donné la terre, alors les Arashim il va poser la question, mais il y a un problème dans l'ordre, d'abord il nous a donné la terre d'abord on rentre en Eretz Yisraël et ensuite on a fait le bétamigdash ça veut dire quoi il nous a amené au bétamigdash et ensuite il nous a donné la terre première question, deuxième question ça veut dire quoi, va y'vi et nous c'est à dire quelque chose, il nous a amené bah nous, on est venu, on aurait du dire bah nous, on est venu sur cette terre c'est quoi cette formulation la formule grammatical n'est pas bonne alors le Zerashimshon il développe c'est quelque chose qu'il a déjà développé je crois que c'est dans Parashat dans Parashat Itro il dit sur le passage c'est dans Parashat Itro 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 Hachim il dit je vous ai porté c'est dans Parashat Itro sur les ailes d'un aigle là-bas il développe le Zerashimshon il dit qu'il ramène la Gemara dans le Hirushan mais qu'il dit que lorsqu'ils sont lorsqu'ils allaient sortir des jibs donc le soir du 14 Moshe il a parlé fort et sa voix s'est transformée en haut-parleur il leur a dit organisez-vous en équipe en groupe puisqu'on s'apprête à faire le Corban Pessah comme on le faisait comme on allait le faire les années plus tard ou Bétamigdash il fallait que ce soit en groupe et on dit là-bas dans les Hirushan on dit que la voix de Paro également s'est faite entendre comme un haut-parleur de la même façon que Moshe sa voix s'est faite entendre comme un haut-parleur Paro aussi sa voix s'est faite entendre juste après cet épisode où Moshe demande à tout le monde de se mettre en groupe et il leur dit vous êtes libre tout le monde a entendu qu'ils sont libres le Zerashimshon avait dit qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce que Paro il avait besoin de se transformer en haut-parleur géant il donne l'information à Moshe Moshe il donne l'information de l'Israël de sortir et alors c'est quoi le Pshat il dit sur ça le Zerashimshon va essayer même Moshe il était surpris il explique le Zerashimshon quand il s'apprêtait à faire le Corban il y a un egg qui est arrivé un avion il leur a dit monter vous allez aller en Eretz-Israël et c'est là-bas que vous allez faire le Corban alors qu'est-ce qu'il se passe ils arrivent en Eretz-Israël ils sont doux dans l'avion ils descendent ils atterrissent en Eretz-Israël ils font le Corban et ils disent à Moshe nous on est bien ici on ne veut plus revenir alors il explique les Eretz-Israël il fallait absolument qu'ils écoutent au préalable de la voix même de Paro vous êtes libre comme ça Moshe il leur dit sur place vous avez entendu vous êtes libre on va ressortir on va repartir on va remonter dans l'avion on repart là-bas pourquoi ? comme ça on sort avec les Kavod on sort avec les richesses comme la promesse qu'a fait Akadosh Baruch Hu Avram d'accord ? qu'on doit sortir avec beaucoup de Sheffar et on doit sortir Benichurin les hommes libres avec toutes les richesses qu'il nous a promis et donc ils ont été rassurés ils sont retournés donc c'est ça on peut être le chat c'est pour ça qu'on dit il nous a fait il nous a pris c'est pas Banu il nous a pris il nous a monté dans l'avion dans l'aigle il nous a mené en Eretz Israël on a fait Betamikdash et ensuite des années plus tard on va rentrer en Eretz Israël et il nous a donné la terre c'est ça le chat c'est pour ça qu'on inverse le fait de partir d'être la notion de Betamikdash en fait elle vient avant la notion d'Eretz Israël Zala Shemshon il donne une autre réponse il a fait un autre défi à Zohar il dit que quand on a construit Betamikdash qui a des frontières virtuelles comme des murailles virtuelles qui se sont formées de bas en haut de haut en bas de haut en bas autour d'Eretz Israël le Betamikdash a créé une sorte de cellules où on avait une protection et cette protection elle protégeait l'âme Israël et lorsqu'il y a eu la xéras justement de Horban Betamikdash il a donné l'autorisation au prince de Peras et de Yavan de rentrer à l'intérieur de cette frontière donc cette frontière c'était une protection c'est une protection donc ce qu'il dit le Zala Shemshon il dit Lorsqu'on a le Betamikdash il nous donne à nous à nous et pas aux autres à même il nous donne à nous une protection contre les autres peuples puisque grâce au Betamikdash comme le fait Azua on dit il y a des méchitzot il y a des barrières de sécurité autour d'Eretz Israël les Zala Shem qu'on puisse retrouver le Betamikdash qu'on puisse vivre les Zala Shem dans Kebni Chorim et je trouve deux Zala Shemshon c'est très magnifique ribouche deux Zala Shemshon nous protège les Zala Shem Shabbat Shalom à tous